Bonjour, c'est Jean-Michel, aujourd'hui je vais vous parler du mini 2. Alors le mini 2, je ne vais pas vous décrire tout, il y a pas mal de vidéos déjà, mais juste pour vous, je vois sur les forums qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent régulièrement sur le long pad ou le décollage à la main. Donc là, moi j'ai acheté un long pad, c'est très pratique. Je vais poser le drone, c'est très pratique le long pad, par contre vous voyez que ça prend quand même, c'est plus gros, c'est aussi gros que le mini 2. Donc c'est vrai que partir en randonnée avec le long pad, moi je ne le fais pas, je fais un décollage et atterrissage à la main maintenant. Et donc le long pad c'est pratique, si vous décollez du sol avec de l'herbe, celui-là il se déplie, voilà. Donc je le mets là, et c'est vrai que là, il y a une surface qui est impeccable pour décoller, quelle que soit la nature du terrain. Donc on va passer rapidement sur le décollage sur le long pad, sur le tapis d'envol, et puis voilà. Donc pour décoller, je vais faire un décollage automatique, là je ne vais pas m'embêter. Si ça veut bien marcher, voilà. Voilà, donc décollage et l'atterrissage. Toujours un peu, voilà, on va le faire atterrir. Donc je baisse la manette là, et il atterrit. Donc rien de bien sorcier, truc habitué. Maintenant on va voir le décollage à la main. Donc le minute 2, décollage à la main. Alors bien sûr, il faut faire attention de ne pas se blesser avec les hélices. Donc ça c'est le danger. Mais en le tenant comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai mis une sangle sur la télécommande, afin de pouvoir commencer à le démarrer. Alors j'aime bien le démarrer avant, voilà. Je le laisse un peu tourner. Et après, il suffit de mettre les gaz. Voilà. Pour l'atterrissage, je le baisse à hauteur voulue. Alors par contre, il faut faire attention de ne pas mettre la main sous le capteur, parce qu'il remonte. Donc il suffit juste de le positionner un peu devant. On baisse les gaz. On baisse les gaz. Et il s'éteint tout seul. Voilà pour le décollage à la main. Donc il n'y a rien de sorcier. On peut le faire revenir avec la localisation. Donc il revient. Il suffit d'arrêter la localisation. Et de le faire atterrir gentiment à la main. Et on peut décoller n'importe où. Enfin n'importe où en respectant les règles, la loi. Voilà, c'était... J'ai fini ma petite vidéo. J'espère que ça va vous servir. Donc à la prochaine fois. Au revoir.